salut à toutes et à tous les amis ici Kaiser Von Karstein j'espère que vous allez bien et aujourd'hui je vous retrouve sur Bloodball 2 pour la suite de la saison avec Croke Gaming donc avec nos vampires le Fleur Von Karstein nous jouons le deuxième match contre des morts vivants menés par iCold ou Speed comme vous préférez alors donc nos vampires comme je dis à fond des morts vivants qui sont bien équipés donc on a en face un revenant châtaigne esquive un autre revenant châtaigne deux gouls bludgeuses une momie bloc esquivant force très fort et voilà de notre côté ben nous c'est équipe habituelle avec le avec les serviteurs et les trois vampires dont un de nos nouveaux vampires Konrad 2 qui succède à son grand frère lâchement assassiné lors du dernier match voilà donc on a il à l'attaque nous on à la défendre donc bloquer le dispositif habituel avec les vampires en première ligne un serviteur avec lutte pour essayer de compter un peu contre un peu ce qui est en face mais bon ça va être très compliqué ce match déjà le match up est très en sa faveur évidemment avec la puissance de son équipe même s'il a moins de TV que nous on botte le ballon on gagne un blitz on va essayer de l'exploiter comme on peut hein mais bon donc je décide de blitzer avec Vlad comme il a bloc mais je décide de blitzer le squelette pour essayer de le dégommer et essayer de créer la carte numérique le squelette qui tient bon Konrad 2 qui commence comme son grand frère une soif de sang mon but c'était déplacer Konrad pour essayer de presser une des goules par chance ce stéph est sonné ça va il s'en sort bien et je rapproche mon tacleur pas loin de l'action c'est jamais j'ai décide de rapprocher mes lutteurs pour essayer de contrôler la première ligne on a pour le moment avec une soif de sang sur les trois mais bon c'est un peu compliqué en ce moment les soifs de sang ce début de saison c'est pas évident donc c'est un kick ténébreux il place tout de suite une goule en protection de la zone le squelette se relève premier double des blocages ma peau premier blocage chaos sur cars voilà ça commence bien deuxième blocage qui touche aussi il poursuit cette fois ça libère un zombie du coup il peut tenter un dé troisième blocage tout touche donc 100% de réussite sur les blocages pour le moment armure qui passe aussi sonnette de krug il va tout de suite ramasser la balle les blitz il touche aussi tout passe à tous et tous et g l'autre premier tour et il rate rien quoi là un poussé sur mon serviteur madness d'extérité il fait un crâne il le prend a dit chat qui met chaos ce squelette ça fait toujours plaisir donc il nous a fait un chaos on lui rend quoi la politesse donc je commence par relever tout le monde à part les vampires bien sûr c'est jamais donc avec manfred je repousse le revenant bludge bludge châtaigne je décide de me mettre là pour essayer d'avoir un 2d quelque part double crâne bien sûr là je touche ça là mon dextérité libre je décide de retenter ma chance sur le squelette procès de le dégommer ça veut toujours pas les squelettes qui sont un increvable à part celui qui est cas où bien sûr et je crois qu'il a une serveuse en façois il avait une serveuse on va le tac lors je le recule un peu on sait jamais je me méfie où vont c'est cool allez hop on continue les blocages qui passent là tout va bien pour lui il y aura très peu de blocage un part le crâne sans grande incidence à part le chaos du squelette mais voilà il rapproche sa goule et là il va blitzer mon tacler ce qui est logique par chance à vous le tiens bon encore un truc qui touche à nadir qu'on aura deux qui se fait sonner par la momie les skiff qui passe la noce bande tient bon au centre c'est cool je commence à relever les serviteurs je peux relever je recule mon fred pour essayer d'aider bien j'ai fait une petite erreur d'appréciation je voulais faire un regret nautique ici pour libérer nos bornes là je me dis je vais tenter de libérer mon tacler par contre les armures c'est incroyable et là avec je tente un gf pour coller le la goule bleu de jeu cela pourrait pour le maintien attaque dans les pattes double un bon voilà quoi le match qui qui vend les deux premiers tours qui en disent loin sur la suite du match même c'est comme ça un début de saison assez compliqué pour nos vampires bon là il peut se barrer avec la balle tout passe pour lui il y aura quasiment rien ça va être compliqué quoi le vampire qui est sonné par le blogger le revenant blood châtaigne glad la deuxième roule qui va appuyer sa collègue comme ça pour les contournements c'est plus compliqué blocage qui rate pour le monde par chance allez encore coup qui va se prendre une tâtene de la momie mais il tient bon il ya le crâne épais c'est bien un dépôt tranquille nos bornes aussi j'ai dit je prends pas lutte c'est un turnover donc on essaie de faire ce qu'on peut mais là c'est très compliqué arrêter son attaque vu la réussite qui là je vois pas trop comment on pouvait l'arrêter à ce moment là donc là je me dis je vais déjà dégagé un zombie avec madness je vais essayer de coller de coller cette gout pour lui mettre une zone de tac déjà le revenant c'est pareil j'ai oublié de relever nos bornes au passage je me dis je vais tenter le 2d ici malheureusement ça ne donne rien les goûts qui sont increvable inchopables je replie quand même nos bornes on sait jamais pour essayer de le presser voilà deux dépôts tranquille conrad 2 qui meurt comme son frère premier premier match voilà ça devient une habitude à les conrad ils font pas long feu mais cette fois le petit caire est généreux et nous permet de récupérer conrad 2 dans de bonnes conditions donc j'ai déjà plus qu'une relance à ce moment du match commenter comme ça les indés qui passent c'est fou quoi bravo les sonnés mais oui encore envie là il y aura quelque chose enfin ouais enfin j'ai envie de dire mais bon on voit que la tendance du match c'est clairement sa faveur tout ce qu'il réussit tout ce qu'il réussit dans quasiment pas ça plus de 90% plus 80% facile c'est comme ça honnêtement c'est pas un match assez agréable d'un pour un côté manfred qui bloque un zombie et qui le sonne ça libère du coup la zone de tacle sur nos bornes je tente de relancer évidemment ça me donne un double nos bornes et chaos voilà punition donc on est déjà à moins trois sur le terrain surtout qu'on avait perdu à nos serviteurs au dernier match pour cause de blessure mais là je pense qu'il va continuer à bâcher pour essayer de nous mettre au plus de plus de td possible dans la figure non voilà ça touche encore je sais que j'ai pas esquive une noire qui passe un blocage qui passe ici ça dit chat quitte c'est mangazor qui tient bon toute mon équipe est quasiment à terre c'est dur et là il va pas traîner va marquer ou là hop on a plus de relance c'est compliqué sur ce que l'être revient on a nos serviteurs qui revient sur les deux c'est cool en plus de conrad on essaie de l'égaliser mais bon ça va être compliqué hein avec la s'il a une réussite comme ça tout le match on va pas pouvoir faire grand chose on gagne une case c'est toujours ça de pris sur ce bill sur cet engagement je mets conrad en dessous comme ça on sait jamais donc si on peut gagner une case on va essayer de la jouer à fond cette chance nous reste quatre tours pour aller chercher l'égalisation sur son attaque donc je décolle tout sur la gauche conrad qui collecte la balle tout seul comme un grand et là c'est bien j'ai mon tacleur qui sur son revenant bludge donc on pourra peut-être le faire tomber si on a un peu de chance on fait un pot enfin voilà le renom bludge qui est sonné ça m'est plutôt bien là c'est bien le squelette il va y passer aussi à son tour donc à gauche on a enfoncé donc là je me dis je vais retenter un 2d pour essayer de mettre chaos en revenant voilà bon bah les armures qui tiennent pas qui tiennent pour lui assez fou quoi donc là je me mets là je tente un 2d ici pour éloigner ce zambar j'aurai peut-être dû le poursuivre pour m'écarder conrad 2 qui fait une soif de sang bon deuxième soif de sang du match hein mais bon donc là je tente la passe bon ça sera à 3 plus avec manfred 67% ça se tente y'a qu'une zone de table manes qui est sonné la passe pour manfred voilà je me dis que s'il a un mvp à la fin du match bah au moins il aura un level up on sait jamais hop les bâches qui continuent plus belle pour les momies qui s'en sortent qui assise tout vlad qui se fait sonner la déchette il s'y tient bon c'est cool là la momie ça ne donne rien à part un poussé voilà il tente le blocage par chance manfred tient bon encore une troisième soif de sang pour conrad c'est dingue ça trois soif de sang c'est fou quoi je peux même pas l'utiliser comme je voulais mannes qui est blessé bon voilà quoi voilà je colle son revenant pour essayer de gêner là je me dis il faut que je tente le blitz c'est obligatoire évidemment bas je serai un sur le génie voilà pour essayer de dégager cette goule là mon but c'était de blitzer la boue c'est de la mettre hors d'état de nuit et ensuite j'aurais pu aller marquer quoi même le jeu m'a dit non là le tacleur qui va se prendre à une châtaigne d'un revenant il est sonné à nouveau après je sais que c'est de l'armure 7 mais bon c'est forcément que ça passe systématiquement non plus mais c'est comme ça peut-être qu'après cette saison une pause d'une saison de skb je reprendrai une équipe que j'ai déjà joué mais j'ai pas fait de replay à l'époque mais c'est dimanche après pour cela donc ceux qui ont connu ce que je jouais skb la première saison bas vous de vous doutez le coup il s'agit donc la bomby qui bâche et qui réussit à des chats et dans les pommes donc après il va ramener un 2d voilà ça va c'était si tient bon pour le moment il va tenter le 2 0 1 sur sa mi temps il a raison donc là je tente le regard hypnotique comme ça ça m'évite une zone de tacle je me dis je garde le truc sous contrôle au moins avec le bloc l'hypnotice de vlad quatrième sauve de sang consécutif de conrad ça devient un peu pénible ça donc là c'est qui qui va se faire voir c'est c'est à 10e avec la ou également voilà c'est lui qui nous met dans la merde depuis le début un faux feuillers skis je tente et n'est ce qu'ils savent ça donne rien donc il a il peut nous mettre à 2 0 là il est pile à port il est à porté avec deux géphi 4 et 7 9 4 et 7 11 et 2 13 avec deux géphi ah non un seul géphi d'accord ce que 4 et 7 ouais ça fera 5 6 7 8 9 10 11 ouais donc j'ai encore au moins une possibilité de marquer là au nord bon il ya notre ami le croquis va faire un tour dehors comme d'hab bon il se fait piétiner un petit peu mais le public est magnanime il s'en sort sans aucun dégât maintenant qu'à faire on va bâcher voilà encore un 2 de dépôt lui chez l'advers et à l'école les pots et ses distributions chaos de stef il manque il ya plus grand chose pour en plus d'aller marquer la transmission et c'est fini voilà bon la transmission qui rate relance ça va passer normalement et là un gfi un gfi humaine de zéro par chance on s'en sort bien par contre ça aurait mérité une petite blessure là je trouve un petit chaos bon bon et c'est comme ça je tente d'aller chercher la balle mais bon les gfi qui veulent pas c'est toujours compliqué voilà donc fin de cette première mi-temps assez défi difficile avec les morts vivants mène à zéro contre nos vampires et là on récupère qu'un serviteur les deux autres étant décidément chaos pour de bon donc il manque à 10 chat et il nous manque une autre bande quoi donc là il a eu alors attendez merde donc là il a eu un bit sur son engagement donc voilà un bit partout la balle qui est là heureusement que lutte me sauve et mangazor aussi parce que la châtaigne aurait fait du mal l'esquive qui pourra t'une première fois mais qui réussit sur la relance voilà il lui récupère la balle tranquille comme ça donc là je ramène tout de suite conrad pour essayer de bloquer cette boule et d'avoir un 2d avec mon esquis ici ça fait un pot par chance heureusement les goûts qui tiennent vraiment bien mon frère qui a fait tenter interception interception mais c'est raté là je tente de dégager les ongles autour de moi voilà mon frère qui mais on dit à ce cas ce cas aux zombies enfin ce zombie chaos je vais y arriver donc là j'ai un 2d enfin j'ai un des du coup car ce qui m'est qu'au moins en barre aussi c'est bien je tente de ramasser avec vlad un peu plus de solidité donc là je me dis je marquais cette goût pour lui mettre une zone de tac dans le là je tente une esquive je décide de garder ma relance elle pourrait être utile ultérieurement bon là quand même moins il a moins deux donc nous on est peut-être à moins 3 mais moins on rééquilibre un peu les débats donc stef qui tient bon c'est bien est-ce qu'il va tenter l'esquive ou non il va pas tenter il a pu tenter avec assis tant d'esquive en force il y habite c'est là il fait un gfi il rate première fois il relance double un bon et sonnette de la momie en plus donc plutôt bien quoi et la momie bloque en moins ça fait plaisir quoi bloquer ce qu'ils vont fort ce qui plus est là je continue de tenter de défoncer cette ghoule la page comment ça se passe un peu mieux qu'en première mi temps va pas se le cacher je relève mon revenant en arrière et je n'oublie pas de relever quand il s'appelle la micro là avec ce vampire je tente de dégommer ce squelette ça touche là je continue de bâcher tout ce que je peux pour qu'ils soient à terre le revenant bloc châtaigne qui est chaos c'est bien grâce au chaos de mangazor c'est nous libère et malheureusement encore une soif de sang qui nous embarrassent mangazor qui se fait blesser après de malgré son chaos est importantissime contre le revenant je tente d'une esquive qui rate voilà donc beaucoup de beaucoup de esquives qui rate beaucoup de soif de sang c'est pas évident voilà ça va la momie elle s'en sort bien heureux ça nous fait un pot sur un bleu de jeu donc voilà quoi tout va bien voilà il va tenter le un débord qui touche voilà quoi tout passe un tout pareil il ira quasiment rien avec cold c'est fou quoi c'est vraiment pas honnêtement je vous le dis ce match pour moi il était vraiment mais vraiment pas plaisant quoi plus une blessure encore je n'ai fait que subir durance maintenant plus blessure persistante donc ça veut dire que steph non seulement va manquer le prochain match mais qui est quasiment bon acheter à la poubelle quoi sans sans vouloir être méchant je tente une sorte je tente de relever un vampire qui se prend une soif de sang je fais un hypnotisme qui rate ce match où rien ne va quoi après c'est tout beau certains vont dire je tente d'éloigner cette goule et j'ai fait la bête il est enfin je sais pas si j'aurais dû j'aurais peut-être dû poursuivre c'est pas là je tente un blocage conrad qui sera voilà et j'ai bien pourri quoi on autour 11 donc là il va ramener son zombie pour marquer c'est logique en plus c'est croup quoi donc là il met ça mouille pour bloquer la zone où il fait un gfibre n'a pas vraiment choix non plus un donc là on a un bloqueur en moins pour le prochain match je sais plus ce qu'on affronte on verra la fin de façon l'oeuvre revenant bludger qui bill savent pile notre vampire bas glad voilà la boule qui ramasse à la russie premier coup elle tente une passe à ce qui logique par chance c'est un échec donc ça laisse encore un espoir quoi je tente juste ici et comme il avait ce qui s'est vrai j'ai oublié celui là c'est très compliqué il nous reste un deux trois qu'il nous reste cinq jours sur le terrain c'est pas facile il nous reste une renonce au moins ça qu'il faut se dire vu comment le match est catastrophique pour notre équipe donc la commotion ça va les deux commotions ça c'était les morceurs des vampires moi je vois moi qui voulait quatre ans pire au départ je crois que je restais à trop j'ai bien sage et j'ai un de mes vampires qui finit dehors vlad on va conrad aussi il va rejoindre que vlad conrad 2 il n'est qu'à vous voilà tout passe à rien ne rate voilà il va tenter les deux dés là il va ramasser tout de suite il va se mettre en position bon par chance la balle tombe mais 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 il y a peut-être un petit espoir d'égalisation vu le rebond de la balle là je me dis si je tombe je fais tomber le ballon évidemment c'est pas ce que je voulais j'aurais aimé ah ben là j'ai ce qu'il faut voilà je me dis j'aurais dû tenter je tentais d'avoir un massage avec krug et j'allais marquer sur la droite j'aurais pu peut-être se tourner un peu pour tenir l'égalisation ce que je me renais de mon trois tours il marque un sincèrement c'est que mon deuxième ramassage du match 1 de ce que j'ai vu que l'autre c'est pas un ramassage comme on avait une réception dans les bras le cache pot sur un vol donc là il est libre de ramasser avec l'une des goûts là il va démarquer sa boule 1 pour tuer rapidement le match quoi 2 et à 2 0 normalement si tout va bien ne va pas rater un massage voilà 6 blocage qui passe un peu chez moi mais on fait très peu de porno verra bon après la momie bloc c'est compliqué mais l'autre quasiment aucun là je tente le 2d comme ça ça donne rien je poursuis pour essayer de refrapper un des crânes voilà quand je vois ça j'ai mal j'ai mal après j'ai peut-être fait des choix discutables mais bon moi j'ai joué comme ça parce que j'ai dit que ça devait jouer comme ça voilà 2d 2d bludger po voilà chaos de manfred voilà j'ai plus aucun vampire sur le terrain maintenant voilà comment résumer le match fait des vampires calamiteux ou catastrophique au choix voilà donc là je passe le tour parce que franchement qu'est ce que je pouvais espérer à part blesser mes joueurs faut que je pense à rien de la compétition bon la réception qui passe et il va marquer le 2-0 voilà félicitations comme ça ça goûle elle passe de niveau je crois mais ça franchement ce match là je vous le dis ouvertement j'ai pas eu de plaisir non pas le fait de de jouer contre mon adversaire mais subir tout le match n'a pas été plaisant là j'ai trois joueurs qui reviennent sur les quatre il ya un des vampires qui dort c'est manfred voilà quoi je pense à faire une passe avec chrome à l'occasion comme ça c'est la mvp dans une compétence c'est ce joueur qui a 0 xp je crois durant ce match enfin hormis conrad qui a fait sa passe lui voilà donc brise donc je sécurise la balle soif de sang le zombie qui tient la morsure après avec la nouvelle soif de sang sa carte tient bon là je tente de blitzer sont à clore le double crâne voilà tranquille et je m'en sors bien sonnette voilà il lui reste un tour il va sûrement bâcher je pense sonnette de krug voilà voilà ces momies n'ont quasiment raté aucun blocage durant du match je veux pas dire mais quand je vois sa voix mais il peut plus aller bils c'est énorme à six peu encore un pot voilà tout passe ainsi c'est dur il va y ramasser la balle je pense pour tenter une petite passe je sais pas donc avec elle faire une passe au revenant par exemple bon par chance ah bah c'est le revenant qui récupère son passe et voilà fin de ce match difficile donc mangazor qui a pris la mvp tant mieux dans l'autre côté 21 armure brissé contre en sa faveur contre 13 pour nous donc après il a eu plus de réussite sur les blessures et tout on a fait une passe 21 à mort qui ont explosé quand même c'est énorme chez nous donc voilà il a fait 52 blocages 4k ou 2 blessures 30 un blocage pour nous 5 chaos seulement en termes de spp bas il en a plus parce qu'avec ses deux td sans gros temps qui avait pris le mvp les deux blessures et nous on a mangazor et la passe de collard quoi c'est pas fameux du tout en termes d'armes de dgd très peu d'échecs à regarder c'est très c'est 13 1 contre tous ces 4 5 6 réunissent c'est pas rien quoi au niveau des déblocages bas là c'est la fête 1 21 pour et 17 bousculades pas mal de flèches quand même très peu de crânes et 2 au sol a réuni alors pour nous 31 de 32 1 ça fait mal les deux ça dépend du coeur 33 39 3 ça va un peu bon après ça les mises de paquet bas on en a raté réussit 4 sur 8 on a réussi 4 on a raté 4 les regards hypnotique on a tenté 3 n'en a qui est passé on est un peu en dessous des soifs de sens ce qui nous a bien mis dans leur barre en premier mi-temps surtout celle de conrad qui nous en avait fait 3 4 facile je crois bon les esquives 70% c'est un peu la norme avec un mixte d'agilité 4 et 3 donc 70 75% 67 et 83 ça fait combien 67 et 4 alors 60 et 80 140 donc on a un petit peu en dessous de 20 à 75% le bon ça va les sorties ouais blessures 68% ouais une passe qui a réussi en termes de déblocage bas on voit la différence en face on n'a pas fait tant de crânes et de 2 au sol que ça pas mal de pousser mais on a eu plus de bousculades et que de pouvoir on en a le double de bousculades ans c'est pas évident et en termes de classement bas on est ouf on rigole on est avant dernier quoi avec deux défaites en deux matchs quoi c'est vraiment difficile cette saison et la prochaine fois on affronte qui conclure qu'elle a la saisissable hop putain les amazon de ma position bon moment on va se faire les deux amazon je pense que début de saison on va se faire un peu latter la tronche donc là ça veut dire qu'il a 12 jours donc à une remplaçante il a quoi il a une belle équipe quoi beaucoup de blocs on a un tac lors on a de la lutte pour l'embêter un peu ça peut toujours être ça peut toujours être ça de prix on verra bien il a huit de popularité par contre notre équipe la la 1180 tv vu que steve sera absent le prochain match on a deux fois moins de pop que lui il fallait s'y attendre donc ça veut dire qu'on pourra avoir d'après mes calculs on sera un joueur je crois si j'ai bien compté ouais on a racheté si jaron la rage notre petite inner potentiel donc ce qu'il faudrait qu'on fasse pour le prochain match sexe avec un peu de gens qu'on fasse une blessure ont été délicat dichette et la place avec mangas or on leur mettra tac là tous les deux comme ça on sera un petit peu plus tranquille pour choper genre des saletés rapides genre tout ce qui amazon cool et tout ça quoi il faudra prier que d'autres joueurs et cette pointe de l'expérience sur ce match quoi voilà c'était pas un match évident pour les faciles psychologiquement avec le fait de la raclée qu'on se soit pris quoi puis bon je veux pas dire mais quand on voit les cartes certaines tv par rapport à d'autres c'est pas souvent évident donc voilà je vous remercie à tous à tous ceux qui vont regarder ce replay j'espère que ça vous a plu quand même malgré un petit peu mon pessimisme mais un peu ma salue mon sel après cette défaite un bon vous ferez votre avis sur une match si vous avez ma vidéo n'hésitez pas à lâcher un pouce bleu ça fait toujours plaisir si vous avez un commentaire votre affaire n'hésitez pas si vous n'êtes pas encarbonné à la chaîne les amis je vous encourage à le faire pour ceux d'actualité de la chaîne et tout ça et si vous souhaitez soutenir la chaîne les amis n'oubliez pas la page tipeee dans la description je vous remercie à tous d'avoir suivi des amis c'était kaiser von karstein merci d'avoir suivi et à bientôt